Je suis Jérémy Paillé, je suis illustrateur pour les éditions Kaleidoscope. Brutalonne, c'est le quatrième album que je fais avec les éditions Kaleidoscope. Le premier, c'était Le Pays du Grand Ciel. Le second s'appelait La Fougerelle Bambou. Et le troisième, c'est Adieu Carrousel. Le Brutalonne, c'est une histoire qui a été écrite par Alexandre Lacroix et qui parle de cette grosse brute qui se sent un peu seule parce qu'en fait, il est tellement brutal avec tout ce qu'il touche qu'il ne réussit pas à se faire d'amis et que tout le monde le fuit. Évidemment, il a un grand cœur, évidemment, sa solitude lui pèse. Un jour, il fait la rencontre d'un petit papillon qui va lui apprendre ce que c'est que la délicatesse. Et donc, c'est un petit peu un conte philosophique et initiatique sur l'apprentissage de la délicatesse. Et il y a une amitié qui va naître de ça. C'est une amitié qui peut aussi fonctionner parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Le contexte, c'est qu'il vit dans une forêt, il casse des troncs pour se construire des cabanes, il balance des pierres dans la rivière pour faire des barrages. Tout de suite, je me suis imaginé qu'il ressemblerait à une espèce de gros bûcheron un peu grognon. Mais en même temps, il fallait qu'il soit attendrissant. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose entre cette brutalité qu'il caractérise et quelque chose d'émouvant qui serait retranscrit dans son regard. Je l'adore. Parce que moi, je suis assez sensible à tous les personnages qui sont un petit peu, pas exclus, mais il est incompris, en tout cas. Parce que finalement, il est brutal sans le faire exprès. Il est juste incompris et il avait juste besoin d'une rencontre pour trouver une forme d'amitié qui pouvait fonctionner. En fait, la plupart des choses se passent dans ma tête. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'être ici pour toute la partie réflexion du projet. Ensuite, quand il faut que je réalise les peintures, c'est toujours ici que je le fais. Je pense qu'entre la réception de l'histoire, le développement des personnages, le chemin de fer, les illustrations finales, etc., je pense que ça fait à peu près l'équivalent de cinq mois. Et donc là, j'avais fait des petits croquis de visage. Il n'a pas ressemblé à ce à quoi il ressemble maintenant, tout de suite. Pour le déroulé de l'album, j'essaye de faire en sorte d'avoir un rythme visuel qui permet de jamais trop s'ennuyer. Parfois, je fais juste un portrait, par exemple, sur un fond uni. Ensuite, je vais avoir un décor sur double page qui sera un petit peu plus fourni en termes de détails, que jamais on se retrouve avec exactement la même chose. Un coup vu de loin, un coup personnage de près, et ainsi de suite, pour créer un rythme un peu dynamique tout au long de l'album. C'est ce à quoi ressemble le chemin de fer une fois que j'ai à peu près trouvé mon rythme, le type de scène que j'ai envie de faire. Moi, je travaille à l'encre. Voilà, ça par exemple, c'était le test pour ça. Donc on remarquera qu'on n'est pas tout à fait dans la même gamme parce qu'il peut aussi y avoir des changements de route au milieu du développement. J'essaie juste de faire quelque chose qui soit le plus personnel possible. Du coup, je m'inspire de ma vie au quotidien ou de voyages que j'ai pu faire, d'éléments qui font partie de mon enfance, par exemple. Les dessins animés que j'adorais quand j'étais petit, le petit dinosaure, les Disney, très imprégnés du cinéma fantastique, d'Edouard en main d'argent et des films d'horreur que j'adorais quand j'étais petit. Donc évidemment, ce n'est pas le premier truc qu'on voit quand je fais des albums, mais c'est une source d'inspiration qui me porte. L'acte de dessiner, c'est plonger dans le monde que je suis en train de construire à partir du texte qui a été produit. C'est vraiment un processus d'immersion, en fait. Je sens que ça canalise les éléments du passé, une part de mon enfance, etc. Le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais et me sentir inspiré par l'histoire que je travaille.